Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Amandine Day et je vais vous lire un extrait de mon livre « À mains nues ». Inutile de le nier, nous sommes devenus ce que j'ai fui, une famille, presque sans faire exprès. Passer du couple à la famille est une question d'amour et d'horaire. Depuis l'enfant, nous vivons un véritable redressement chronologique. C'est nous, là, dans la marée de vélos, poussettes, trottinettes, matin et soir, du lundi au vendredi, comme des millions d'autres par an. C'est nous le petit pain après l'école, c'est nous le mercredi, c'est nous la varicelle, c'est nous les légos, c'est nous les vaccins, c'est nous les bisous mouillés, c'est nous les milliers de lessives. C'est nous, c'est le quotidien qui nous leste, nous fatigue et nous offre l'occasion d'être heureux en cherchant le bonheur de quelqu'un d'autre. Les fenêtres de temps ont rétréci. Bien sûr, on veut tout. Ne pas tourner le dos aux politiques sous prétexte de famille. Faire un travail qui a du sens. Gagner assez d'argent pour repousser l'angoisse et, bien sûr, de la lenteur pour l'enfant. Tout se contredit absolument tout le temps. On pique des crises d'agenda, le temps du couple devient la variable d'ajustement. Les repas m'inquiètent beaucoup. J'ai l'impression que c'est là que ça se joue, qu'on va vérifier si on est une vraie famille normale, si on s'aime assez, si on est en harmonie. Des diapositives se succèdent dans ma tête. Un dîner de famille chaleureux. Un dialogue constructif. Un couple épanoui. Je ne sais pas où j'ai pioché ces images, vu que je ne les ai pas vécues moi-même, mais je m'y cramponne. Au moindre écart, je me tends. Ça y est, notre famille est ratée. Le féminisme s'invite souvent à la maison. Il mange à notre table, dort dans notre lit, s'autorise des commentaires, s'excliffe parfois. Je suis sur la défensive. J'ai peur que la famille me ramollisse. Et puis, si encore des parenthèses existaient, si encore on pouvait faire pouce comme à l'école. Mais non, tous les jours, la famille continue. Une famille nucléaire, en plus. Me dis-je les soirs de blues. Franchement, qui a envie d'être une famille nucléaire ? Parfois, un doute. Est-ce qu'on a raison de se maintenir à flot coûte que coûte, de se cogner à des principes plus grands que nous et à cet espoir de bonheur ricoré ? Peut-être qu'on s'est planté. Que c'est trop dur de faire famille. L'envie de tout envoyer valdinguer et d'arrêter d'essayer. Alors, juste avant de mordre tout le monde, je m'autorise parfois à brandir une carte magique. Un joker. Stop. J'arrête de fonctionner, de jouer à la famille parfaite, aux couples qui s'écoutent dans la bienveillance. J'arrête de me forcer. Je vais dans ma chambre pour glander, lire une bande dessinée, regarder une série. Oui, je me casse dans ma piole comme une ado. No future. Je ne les préparerai pas, ces coquillettes au jambon. Merci.